Ça y est, PlayStation vient enfin de prendre la parole pour dévoiler la liste des jeux qui vont intégrer le PS Plus Essential dès le début du mois de janvier. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo mais tu vas voir qu'il y a des jeux intéressants ! On commence ainsi avec Nobody Save The World, un jeu d'action-aventure avec une composante RPG édité et développé par Dreambox Studios. Vous n'y incarnez personne, un Kidam dépourvu du moindre trait distinctif hormis celui de pouvoir se transformer à l'envie que ce soit en limace, en fantôme, en dragon ou en d'autres créatures. Vous allez ainsi devoir accomplir des quêtes pour ajouter plus de 15 formes distinctes à votre répertoire, vous allez pouvoir combiner différentes compétences pour accéder à d'autres quêtes encore plus difficiles et que ce soit en solo ou en amis en ligne vous allez pouvoir partir à l'aventure dans un monde véritablement immense et qui va vous pousser à explorer des donjons en constante évolution pour essayer d'arrêter la calamité et de sauver le monde tout simplement. Comme je l'ai dit vous allez pouvoir associer pas mal de compétences, elles sont même au nombre de 80, pour obtenir de puissants pouvoirs. Vous allez aussi pouvoir aider les habitants de ce monde à régler leurs divers problèmes puisque chaque forme propose également une série de quêtes uniques donc imaginez tout le contenu qu'il y a dans Nobody Save The World, ça sera à vous évidemment de faire preuve de créativité pour les mener à bien et pour déceler la forme qui sera la plus utile en fonction des quêtes. Enfin une fois que vous aurez terminé une première fois le jeu, sachez que vous accéderez à un New Game Plus qui vous poussera à mettre vos formes et vos compétences à l'épreuve face à des ennemis évidemment encore plus puissants et à des donjons proposant de nouveaux modificateurs de difficultés donc vraiment c'est un jeu qui est presque infini dans son contenu. Donc là il est disponible sans surcoût dans le PS Plus donc n'hésitez pas à l'essayer. On enchaîne ensuite avec Evil West, un titre que j'avais vraiment beaucoup apprécié, je vous avais d'ailleurs proposé la vidéo test il y a quelques mois sur la chaîne de jeux vidéo magazine, je vous invite d'ailleurs à aller la voir. En fait dans ce titre développé par Flying Wild Hog, vous allez voir une sombre menace qui consomme l'Ouest américain et vous êtes l'un des derniers agents d'une organisation secrète de chasseurs de vampires ultime protecteur de l'humanité forcément face à toutes ces horreurs qui émergent des ténèbres. Vous allez ainsi devenir un véritable super héros du Far West et avez pour objectif d'éradiquer la menace et de sauver l'Amérique tout simplement. Et franchement le plus dingue dans Evil West c'est vraiment les combats, on a vraiment des séquences assez viscérales, vous allez pouvoir littéralement déchaîner les enfers avec vos armes à feu, votre gantelet électrique et vos gadgets de pointe et en plus vous allez pouvoir jouer soit en solo soit en coopération pour chasser et éradiquer avec style les monstruosités qui s'avanceront devant vous. Vous allez aussi pouvoir améliorer vos armes et vos équipements, débloquer de nouvelles capacités et surtout vous forger votre propre style de jeu pour éliminer les hordes démoniaques et devenir le chasseur de monstres ultimes. Vraiment on ressent de superbes sensations à l'image un petit peu d'un God of War, on a des combats qui sont très très sanglants, on a des finish moves qui sont assez épiques vraiment, il y a du sang qui gicle à l'écran et tout. Mais franchement c'est super fun à jouer, ça se prend très facilement en main, donc si vous avez un petit peu de temps à accorder à Evil West, environ une dizaine d'heures pour arriver au bout de l'aventure principale, franchement je vous le conseille. On enchaîne maintenant avec Uplectail Requiem évidemment c'est la suite de Uplectail Innocence qui était sorti il y a quelques années. Celui-ci il est sorti en octobre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series et il intègre donc le PlayStation Plus en janvier prochain. Vous allez évidemment vivre une aventure assez poignante aux côtés d'Amycia et Hugo dans un monde véritablement brutal et ravagé par des forces obscures. Fuyant leur passé douloureux en fait nos deux héros y voyagent en direction du sud vers des contrées lointaines et leur cité marchande et ils tentent d'y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction du petit Hugo. Mais malheureusement lorsque les pouvoirs d'Hugo ressurgissent, mort et destruction s'abattent en un fracassant déluge de rats et vous êtes forcés de fuir. Vous allez donc placer vos espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d'Hugo. Franchement c'est une histoire qui est ultra poignante, il y a énormément d'émotions quand on joue à Uplectail Requiem. En plus il y a quelques améliorations de gameplay qui sont vraiment bienvenues. On a pas mal de nouveautés également en lien avec les rats qui était vraiment une des forces du premier opus. Mais voilà avec cette suite Asobo Studio est vraiment allé plus loin, c'est vraiment un très très bon titre. Celui-là aussi je vous en ai proposé le test il y a quelques mois sur jeux vidéo magazine, je lui avais mis une très bonne note sans vous en dire plus. Mais voilà je vous invite à aller voir cette vidéo si le jeu vous intéresse et si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, vous n'avez qu'à attendre jusqu'au 2 janvier prochain puisqu'il intégrera le PlayStation Plus à cette occasion. Et enfin en plus de la programmation habituelle de trois jeux qui arrivera dans le PS Plus, le 2 janvier verra également la sortie de Warframe Seerings Collection, un pack exclusif aux membres PlayStation Plus. Faut savoir que ce pack il contient plusieurs armes, armures et objets que vous pourrez donc collectionner et équiper sur votre soldat. Donc voilà c'est un petit bonus pour les joueurs de Warframe qui sont également abonnés au PlayStation Plus. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire concernant l'actualité du PS Plus pour le mois de janvier 2024, on va démarrer une nouvelle année en beauté. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de toutes nos prochaines vidéos. Vous pouvez également vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier de jeux vidéo magazine et ainsi recevoir votre exemplaire tous les mois dans votre boîte aux lettres. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde et j'espère que vous profiterez de ces nouveaux jeux présents sur le PlayStation Plus.